Les choses sérieuses commencent du côté de la suite de Cyberpunk 2077, cette semaine on a pu apprendre quelques éléments plutôt intéressants, on a comme l'impression que CD Projekt est en train de constituer une petite équipe d'Avengers avec des gens qui ont pas mal d'expérience pour proposer une suite qui sera, je l'espère, de très haute qualité, on va y revenir évidemment tous ensemble. Bien le bonjour la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez la forme et que vous avez passé une très bonne semaine, très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour un nouveau numéro du journal des Xbox Series, le meilleur de l'actualité sur la Xbox Series X, la Xbox Series S, le Xbox Game Pass, ainsi que sur différents jeux exclusifs, mais pas que, mais aussi éditeur tiers. Allez, c'est parti, générique. La semaine dernière, il y a une personne qui a mis en commentaire sur le journal que ce serait plutôt intéressant d'avoir l'actualité qui intéresse tout le monde, qui est en miniature au tout début du journal pour justement éviter que les gens soient un peu saoulés. Et bah du coup, je vais faire un test, et c'est vraiment ce que je vais faire, on va commencer directement avec Cyberpunk, justement, 2077, à la une de l'actualité. Il s'avère que le jeu aura bel et bien une suite, ça a déjà été confirmé par CD Projekt, qui s'appelle comme nom de code en tout cas, le projet Orion. Le projet Orion, actuellement, il est développé du côté de CD Projekt Red en Pologne, certes, mais également du côté du studio de Boston, CD Projekt Red North America. Et donc, du côté de ce studio, on a pas mal d'éléments qui sont partagés, notamment par rapport à l'équipe qui est constituée. Et si on sait que le projet Orion est au tout début du développement, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont rejoint les effectifs de CD Projekt pour donner à ce projet une ampleur toute particulière. Déjà, on a Dan Arnberg, alors lui, c'est une personne qui va être le producteur exécutif, il sera un des producteurs exécutifs, et auparavant, il avait travaillé en tant que chef de production chez Amazon Game. Il a également travaillé du côté de Panic Button, il a été chef produit chez Blizzard Entertainment, et il a évidemment contribué à plusieurs titres, comme New World, du côté d'Amazon Game, Apex Legends, Diablo 3, ainsi que d'autres jeux. Autre personne qui a rejoint l'équipe de CD Projekt, il s'agit de Ryan Barnard, lui carrément, il a été directeur de jeu chez Massive Entertainment et Ubisoft. Il a également été directeur de gameplay chez IO Interactive, donc les créateurs de la franchise Hitman, en tout cas du reboot de la franchise Hitman. Et globalement, Ryan Barnard, ce qu'il va faire, c'est apporter son expertise en tant que directeur de conception. Vous avez également Alan Villani, qui rejoint l'équipe en tant que directeur de l'ingénierie. Il avait déjà apporté son expérience en tant que vice-président de la technologie sur différents jeux Warner Bros. Games, et notamment du côté de Mortal Kombat à la direction technique. Vous avez aussi, et ça c'est très important, peut-être même la personne la plus importante de cette liste, Anna McGill, qui est une auteure, qui est vraiment une scénariste, qui est assez confirmée, qui va rejoindre CD Projekt en tant que scénariste principale pour la suite de Cyberpunk 2077. Auparavant, elle avait apporté sa contribution narrative à des jeux comme Control, du côté de Remedy Entertainment, Dishonored, la mort de l'Outsider, Avatar, Frontiers of Pandora du côté d'Ubisoft, et elle travaille aussi en parallèle sur Fable, du côté d'Xbox, du côté de Playground Game, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et elle a également travaillé sur Guild Wars 2, donc c'est quand même plutôt intéressant. Elle a apporté pas mal de choses du côté de ses jeux, et elle sera donc scénariste principale. Mais elle va être renforcée par Alexander Freed. Alors lui, c'est une personne qui va l'aider à renforcer un peu l'écriture. Et auparavant, il a travaillé sur différents jeux, et notamment du côté de chez Bioware. Il a également travaillé du côté de Star Wars The Old Republic. Il a écrit et été consultant pour divers grands studios, notamment DICE, Obsidian Entertainment, Wizard of the Coast, et Fox Next. Et globalement, il a travaillé aussi pour la division jeux de la 20th Century Fox. Donc on a quand même pas mal de personnes qui rejoignent. Un communiqué de presse assez intéressant, vraiment, parce que je pense que ses projects est assez fier d'avoir ces personnes qui débarquent du côté de la suite de Cyberpunk. Donc en tout cas, l'affaire sera hâte à suivre. Le développement est toujours en train de se poursuivre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en sera, et vraiment qu'ils prennent tout leur temps possible, s'il vous plaît, pour faire ce jeu qui, je l'espère, sera un véritable setup. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et surtout, quelles sont tes trois attentes principales ? Ça peut être pour n'importe quoi, gameplay, scénario, personnage, tes trois attentes principales pour la suite de Cyberpunk. Qu'est-ce que tu kifferais voir dans ce prochain projet ? C'est marrant, Night City est toujours la même. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe du côté de Microsoft cette semaine ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il faut savoir qu'on a eu des rumeurs qui étaient ultra persistantes par rapport au fait que Xbox changerait beaucoup sa stratégie et apporterait ses exclusivités sur des plateformes concurrentes, notamment la PS5 ainsi que la Nintendo Switch. Ça fait déjà quelques semaines que Hi-Fi Rush est en rumeur pour arriver sur Switch et PS5, sauf que là, c'est parti en sucette, puisque des gens parlent de Starfield, des gens parlent de Halo Carrément, des gens parlent de Gears of War, bref, plein plein de jeux, sauf que la vérité, on ne la connaît pas, on ne la sait pas, aucune source n'est véritablement crédible, puisque aucune personne de chez Microsoft n'a pris la parole. Sauf que, ça a tellement pris d'ampleur que Phil Spencer, donc le patron de la division Microsoft Gaming, a pris la parole sur X et justement, il a fait un petit post en précisant, je le cite, nous vous écoutons et nous vous avons entendu, nous avons prévu un événement de mise à jour à propos de notre propre business pour la semaine prochaine, un événement au cours duquel nous avons hâte de partager avec vous beaucoup plus de détails sur notre vision de l'avenir de la marque Xbox, restez à l'écoute, donc Phil Spencer nous donnera rendez-vous la semaine prochaine pour une business update, ce qui va donc montrer qu'il y a quand même un changement, il y a une évolution qui va débarquer du côté de la situation et surtout par rapport à la vision de Microsoft pour la suite avec Xbox, donc maintenant, j'ai envie de vous dire que patience est mère de vertu, comme on dit, il faudra attendre de voir ce que Microsoft va communiquer, évidemment, la semaine prochaine, je serai en veille tout le temps, en permanence, pour essayer de suivre un peu ce qui lancera, et puis n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quelles sont vos attentes par rapport à la stratégie de la marque. Autre actualité plutôt intéressante du côté de Microsoft, là on va revenir sur une exclusivité, il s'agit de Havovd, Havovd qui évidemment est fait par Obsidian Entertainment, ça fait un petit moment déjà qu'on l'attend à ce jeu-là, et la communication continue progressivement puisqu'on a des interviews qui sont données et des détails qui sont partagés à des médias, et on a justement des personnes de chez Obsidian qui ont pris la parole en dévoilant quelques informations, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autres races que les humains ainsi que les elfes, contrairement à ce qu'on avait dans Pilot of Eternity, alors on a la directrice du jeu, Carrie Patel, qui a précisé à IGN que c'était pour deux raisons, la première c'était par rapport au fait que notre personnage représente l'Empire Aedir, donc en fait c'est globalement des humains et des elfes, et deuxièmement, avoir plusieurs races, et notamment des personnes avec des tailles différentes, c'est assez complexe, disons qu'il y a des contraintes techniques qui se rajoutent par rapport à tout ça, il faut penser à plein d'autres éléments, et c'est pas quelque chose auquel ils ont pensé, et c'est pas vraiment la priorité vers laquelle ils se sont tournés. Autre information, c'est par rapport au romance, en fait on a pu apprendre qu'il n'y aurait pas de romance dans Avowed, ça a été précisé que, en fait, oui, c'est plutôt intéressant d'apporter ça dans un jeu, sauf que du coup il faudrait que ce soit vraiment cohérent avec le caractère, l'histoire des deux personnages, etc. Et il y a quand même une expérience avec des compagnons, donc ça c'est quand même présent, par contre l'amour, pour le moment, dans Avowed, c'est pas du tout prévu. Il a été précisé qu'on pourrait parcourir le monde de façon assez différente, mais que, voilà, il y aurait quand même plusieurs fins possibles, étant donné que Obsidian est très habitué à faire des expériences narratives avec plusieurs fins, et justement nos choix auront quand même des conséquences. Elle a précisé, je cite, « Certaines choses doivent avoir des résultats surprenants, mais également cohérents. Si tout se déroule exactement comme vous l'attendez, cela pourrait sembler un peu ennuyeux. En même temps, toutes les quêtes n'ont pas besoin d'avoir des conséquences sur la fin du monde en soi. Certaines ont un impact énorme sur les personnages du monde qui vous entourent, mais parfois, l'histoire que vous vivez est très profondément personnelle pour les personnages impliqués, et ce n'est pas grave non plus. Donc voilà, vous allez avoir des choix assez importants, des choix un peu plus petits aussi, bref, un RPG en tout, bien tout honneur. On passe rapidement sur le nombre de la semaine, et il s'agit de 10, ça fait 10 ans, vous savez que le Xbox Insider, le programme Xbox Insider, existe, voilà, c'est son 10e anniversaire. Techniquement d'ailleurs, c'était le 20 février 2014. On est quand même, voilà, d'ici quelques jours, mais ce mois-ci, ça fera 10 ans. Et à cette époque, c'était le Xbox Preview Program, et apparemment, il y aurait pas mal de contenu qui sont prévus pour la suite. Donc, on a plutôt hâte de voir ce qu'il en sera. Dites-moi en commentaire si vous participez au programme Xbox Insider, et si oui, quel est l'élément que vous avez pu tester un peu en avant-première qui vous a le plus marqué. Pour terminer ce journal, petit point un peu insolite, et j'ai envie de dire que c'est un tout petit peu aussi un bon plan, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la saison 2 de Halo est disponible depuis, bah, en fait, hier, voilà, le 8 février 2024. Donc, il y a des nouveaux épisodes, d'ailleurs, c'est deux nouveaux épisodes qui ont été partagés le jour de la sortie de la saison 2. Et si jamais vous avez de Game Pass Ultimate, vous avez 30 jours de Paramount Plus gratos via, justement, les avantages. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça, vous allez pouvoir un peu mater la série Halo, si jamais ça vous intéresse. Mais, en tout cas, vérifiez bien vos avantages Game Pass, parce que tous les mois, il y a des trucs sympas, et parfois même des trucs très très cool, et pas beaucoup de gens sont au courant. Donc, si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à le faire. C'est donc ici que se termine ce journal des Xbox Series. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, aucune des prochaines actualités. Et puis, bah, voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM, passez un beau week-end, la bise, jouez bien, et prenez soin de vous, jouez à Xbox. Ciao. Sous-titrage ST' 501